Pas question de savoir à l'avance où l'on va. Cinéphiles et projectionnistes d'un soir ont un point de rendez-vous neutre. Le nom du film sert de guide pour le péril jeune, touche chez Gary. 17 spectateurs découvrent donc ce loft atypique que l'hôte a voulu transformer en... Le cinéma le plus confortable de l'île. Un confort, une ambiance détendue qui colle avec le film. Une oeuvre de Cédric Lapiche entre nostalgie et humour. Je me sens presque plus à l'aise chez quelqu'un qu'au cinéma. Et je rie presque plus parce qu'on n'est pas beaucoup de personnes, on est une quinzaine, une vingtaine de personnes et puis j'aime vraiment ça. Ça semble unique comme expérience, je n'ai jamais vraiment vu ça ailleurs. Même le chat de la maison a adopté ses spectateurs inconnus. Mais qui dit projectionniste amateur dit aussi parfois petit couac. On était indulgent sur le problème technique au début et puis après on va voir après parce que l'idée c'est aussi de pouvoir après la retransmission, d'échanger. Toujours dans le quartier de Oisem, autre ambiance, autre film. Ici on projette Tampopo, une oeuvre avec pour vedette la cuisine japonaise. C'est vraiment un film atypique, un film un peu kitsch, un peu suranné mais qui correspond très bien à mes passions. Avec cet entracte gastronomique, difficile d'être plus dans le thème. On est dans une ambiance en fait, particulière et tout. Ça donne envie de découvrir l'épicerie aussi, tant qu'à faire. Je passe devant très souvent. L'odeur qu'on peut sentir, ça donne envie de manger. Ça nous plonge dans l'atmosphère et on a envie d'apprendre à cuisiner. Une première soirée réussie, 103 films seront projetés en 4 jours pour un grand final dimanche. Sous-titrage ST' 501